Hey, bonjour et bienvenue à ces petits chinois d'NC, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Toute petite vidéo, je vous promets que la prochaine fois on se retrouvera pour un peu plus longtemps bien évidemment Mais aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo parce que je voudrais vous montrer quelque chose et vous parler d'une autre chose Alors, le fait est que récemment on m'a proposé de... j'ai discuté avec un abonné sur Skype et on m'a proposé d'ouvrir un TS et du coup le TS est actuellement ouvert, c'est un TS public, il faut savoir Donc si vous voulez me rejoindre sur ce TS, c'est très simple, il suffit d'aller prendre l'adresse IP enfin oui c'est l'adresse IP qui est dans la description et tout simplement la rentrée sur TS C'est un TS public, c'est pour vous, pour que vous puissiez plus facilement me parler Alors il faut savoir que je ne serai pas forcément tout le temps connecté Mais là récemment je suis assez souvent connecté dessus Du coup, allez checker dans la description, il y a le lien du TS Et d'ailleurs j'aimerais remercier Nexus4587 qui est l'abonné en question, qui m'a contacté et qui a mis en place d'ailleurs ce TS de sa propre volonté tout seul Et je trouve que je n'étais pas super chaud pour ça, parce que j'ai peur que ça parte en live au final Mais on va tester et puis on va voir ce que ça donne Mais en tout cas c'est une belle initiative Ça devrait être intéressant, du coup n'hésitez pas à aller sur ce TS Je serai normalement souvent connecté Sauf qu'il faut savoir que j'ai quand même du décalage 10h de plus que vous Donc forcément je ne serai pas toujours connecté en journée pour vous Enfin bref Sinon au niveau build, qu'est-ce qui s'est passé de beau ? J'ai fait quelques tests, quelques nouveaux tests de build Très très simple, surtout des piliers J'ai fait ce premier jeu de piliers en bois ici Pour ceux qui aimeraient savoir les shaders, c'est les Kuda shaders version 4.2 ultra Et j'ai fait un autre test de piliers, 3 autres pour être plus précis Dans le même genre, mais dans un style différent quand même Du coup, vous voyez que c'est pas forcément la même Mais je trouve que ces piliers sont assez intéressants en soi Et du coup je suis en train d'envisager de les exploiter dans un méga build Je ne suis pas encore satisfait de cette porte d'entrée Mais je vais voir un peu ce que ça donne Et ce que je pourrais faire avec Sinon, en termes de build, il y a eu un petit zeppelin qui a été fait Alors ce zeppelin, il faut le regarder avec le texture pack Il faut le regarder avec le texture pack de la Deep Academy Parce que il est destiné, je ne vais pas vous en parler plus Ce zeppelin n'est pas fait pour rien Il servira à quelque chose très prochainement Pas sur ma chaîne Et il servira à quelque chose Du coup, je vais vous faire un petit aperçu plus en détail de ce zeppelin Du coup, on est sur un zeppelin assez noir J'ai utilisé du blanc, du quartz donc Pour donner un aspect un peu squelettique Tu vois, genre tu le vois d'en dessous Tu as l'impression que c'est un squelette Et du coup, je trouvais ça intéressant Ensuite, j'ai ajouté cette sorte de voilure Parce que je me suis dit que je voulais donner un effet Je voulais donner du mouvement sur ce zeppelin Du coup, j'ai ajouté cette voilure Puis tu peux suggérer comme étant inspiré des nageoires de poissons Une sorte de petit pont pour y rentrer Ou un petit pont pour aborder les autres zeppelin Des petits pics Parce que j'aime bien les petits pics Tu vois, des petits pics au-dessus Des petits pics en-dessous On est sur du steampunk rock, bien évidemment Et des canons faits de manière la plus simple qu'ils soient Avec ici, des moteurs reliés à la structure Par le biais de gros arceaux Enfin, de grosses poutres Et ici, à l'arrière, un petit Enfin, un petit Un gros gouvernail Qui te permet, tout simplement De pouvoir aller à droite, à gauche En haut, en bas Peut-être pas en arrière Mais en tout cas, de pouvoir faire pas mal de choses Donc voilà, petits zeppelin en mode dark Très sympathique Et voilà On peut checker un peu le pattern Enfin, cette entrée avec le texture pack de la Deepakademy Vous voyez que l'effet n'est pas le même On est sur quelque chose de plus sombre Qui rend mieux Bien sûr Parce qu'on est avec un texture pack Et je trouve ça très intéressant Sinon, oui Dernière chose Dernière chose J'envisage de diversifier ma chaîne C'est-à-dire de faire autre chose que du Minecraft Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez vous Ce que vous en pensez vous Sur quoi je pourrais tourner Alors, il faut savoir que je suis sous mag Du coup, je n'ai pas énormément du jeu J'ai du Hearthstone Je ne suis pas super fan J'ai du Heroes of the Storm Comme vous le savez J'ai du Starcraft 2 Alors, Starcraft 2, c'est assez compliqué Parce que j'ai quand même un niveau assez avancé Du coup, pour expliquer à des gens Qui n'ont pas forcément de notion Ça va être chaud Mais je peux essayer quand même Sinon, j'ai du Grid J'ai du GTA 4 Qui bug un peu au niveau graphique Mais, ouais On peut tester Du coup, je pense diversifier ma chaîne Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez Et en tout cas, ouais En tout cas, ouais Et oui, au niveau build Je reviens un peu sur les builds Si ça vous tente Pas si ça vous tente Mais si ça vous Si vous avez une suggestion Au niveau d'un thème de build C'est-à-dire d'un style particulier de build A faire en vidéo Enfin, que vous voudriez me voir faire en vidéo Laissez un petit commentaire Une petite suggestion Juste en bas de la vidéo Pour que j'aille m'aventurer sur ce style Si ça me botte bien En tout cas, voilà Beaucoup de petites informations comme ça N'hésitez pas à me partager votre avis Dans la description Dans la description Dans les commentaires Ça me sera très utile Ça me permettra de faire avancer ma chaîne Et de vous proposer du contenu De qualité Vous aurez remarqué peut-être Que j'ai changé de micro Je ne suis pas sûr que ça s'entende vraiment Mais j'ai surtout changé de clavier Comme vous pouvez l'entendre Du coup, je ne sais pas trop Ce que ça va donner au niveau sonore Enfin, bon, bref En tout cas, voilà Beaucoup d'informations Laissez-moi votre réponse dans les commentaires Et sur ce, je vous dis à plus À bientôt Et à la prochaine vidéo On reprend de manière correcte C'est-à-dire ponctuelle Enfin, pas ponctuelle Mais de manière des vidéos On arrête de déconner C'est fini les vacances Et ouais Sur ce, je vous dis à plus À bientôt Et portez-vous bien Jusqu'à la prochaine vidéo Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz